Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je ne sais pas si vous m'entendez bien mais bien je vais être à sous-titre Nous sommes le jour J du grand départ Pour notre voyage en réplique dominicaine Je ne sais pas si vous avez déjà dit la destination Maintenant vous le savez, on part en réplique dominicaine avec Mehdi Premier voyage en amoureux, en couple Là c'est bizarre de dire ça Bref, pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé Parce qu'on était très très stressé parce que vous voyez avec la situation actuelle Bah il y a plein de choses qu'on ne sait pas Il y a plein d'informations qui sont différentes selon les gens Pour vous expliquer nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un test PCR Je suis vaccinée mais j'en ai quand même fait un Mehdi aussi, on a fait aussi un motif impérié au cas où Et voilà c'est tout, tout est bon Maintenant on va voir l'étape de l'Espagne pour la République dominicaine Il y a aussi un document rempli Mais voilà pour l'instant tout se passe bien Donc on est très content et on a hâte On vous emmène avec nous pendant tous ces jours On espère que vous avez kiffé avec nous C'est parti ! Ça y est c'est l'heure de l'embarquement T'es excité ? Prêt ! A combien sur 10 ? A 15 ? Tu ne faisais pas le malin tout à l'heure ! Non ! Je dois vous avouer que j'ai des crises de panique A chaque fois que je dois prendre mon avion Là ça y est c'est passé ! Et je ne faisais pas le faire tout à l'heure ! Mais du coup je suis trop content d'avoir eu des places pour les jambes Ah oui je ne l'ai pas dit ! En fait en gros on a vu qu'on a réservé chacun de notre côté avec Marie On n'avait pas des places côte à côte Donc on était un peu déçu mais bon c'est pas grave c'est juste pour deux heures jusqu'à Madrid Et au final la dame elle a dit je vous ai mis côte à côte Et je vous ai pris des places plus grandes pour que vous ayez de la place pour vos jambes Et je dis je ne saurais comment vous remercier C'est bon ! Let's go dans l'avion ! On va voir à nos places ! Notre place de roi ! There's no shining back right now ! On est enfin arrivé en Espagne et la première chose qu'on fait c'est de regarder le match des JO Il reste 15 secondes, 79 pour la France, 74 pour les USA Si on le fait on va passer un sale vol ! Ah ouais ? Ah putain ! C'était si inespéré ! Bah ça y est tu as passé un bon vol ! Ah non ! Hola ! Como estas ? Alors aujourd'hui nouveau jour ! Hier on vous a laissé bien avant qu'il se passe des choses entre temps Donc bref c'est pas très pensé mais en tout cas Il s'est passé beaucoup de choses avant qu'on se retrouve ici Donc nous sommes arrivés hier soir à Saint-Domingue vers 20h Il faisait complètement demi Et donc on a récupéré nos valises tout ça Donc tout s'est très bien passé Après est arrivé le premier problème C'est à dire l'allocation de la voiture Donc en fait on est passé par Expedia pour louer notre voiture Et malheureusement ils nous ont demandé des frais en plus qui n'étaient pas prévus Donc voilà première mauvaise surprise Et notamment si vous allez en République Dominicaine Il faut savoir qu'il faut avoir au minimum 25 ans Pour pouvoir ne pas payer de frais de conducteur jeune Nous on aurait du payer aussi des frais de jeune conducteur Parce que Mehdi a 24 ans et c'est lui qui conduit Sauf qu'on a réussi à négocier pour ne pas en avoir Donc voilà je préfère vous prévenir Si vous avez moins de 25 ans Renseignez-vous bien auprès là pour ne pas avoir de frais une fois sur place Par contre on a eu de la chance parce qu'on a été surclassé en terme de gamme de voitures On s'est retrouvé avec un SUV Si vous voulez je vous montre On la voit d'ici T'es retrouvé avec cette voiture là Voilà je fais ça on verra bien Elle est là Celle là là Donc on est plutôt bien à ce niveau là Et donc on est arrivé hier soir à Saint-Domingue Ils vont contre notre hôtel Donc on a conduit dans la ville la nuit Franchement je vous le dis c'est une catastrophe Vraiment les conducteurs ici c'est n'importe quoi Il y a vraiment une coupe de la route Les gens ils doublent comme ça sans clignotant Les motos elles sont à contre sens En vrai qu'il y a rien qui va Donc vraiment faut être très très vigilant Bref en tout cas on a passé une bonne nuit La chambre d'hôtel elle est pas incroyable Mais pour une nuit ça passe franchement Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos des hôtels par lesquels on est passé Désolée vraiment le son derrière c'est insupportable Donc je disais qu'on a pris des cartes SIM directement sur place Nos forfaits ne nous permettaient pas d'avoir internet et d'avoir des appels etc sans payer Donc on a trouvé une petite boutique qui s'appelle Altis Donc c'est le réseau local là-bas Et donc on a réussi à trouver un forfait pour deux semaines à peu près 15 euros Donc franchement ça a l'air avec internet illimité Et sinon pour la monnaie au départ on avait converti nos euros en France en dollars Parce que comme vous avez dit c'était la meilleure façon de pouvoir payer ici Mais en fait pas du tout on s'est rendu compte sur place que quasiment tout était payable en ressources Et donc ça va être beaucoup plus pratique parce que sinon on allait perdre de l'argent sans payer de sous en dollars Et on s'est dit le peso ce sera la monnaie locale Donc dans tous les cas ça passera Voilà c'était parfait Voilà donc là on est parti pour à peu près 2h30-3h de route pour Samana Donc on vous emmène avec nous toujours Et c'est l'aventure et on est content d'être là donc c'est parti on vous emmène avec nous Hello tout le monde ! On est actuellement le 27 juillet Il est actuellement 7h du matin On s'est levé tôt parce qu'en fait on a pris le rythme du décalage horaire Et du coup on se couche tôt et on se lève tôt donc ça c'est bien Franchement j'aimerais bien avoir le même rythme à Paris Mais bon du coup je me suis réveillée à 6h30 dans cette magnifique maison Et donc aujourd'hui là ça fait du bien il y a un peu de soleil Puisqu'hier c'était quand même assez couverte Du coup je pense qu'on va aller visiter une plage pour la première fois Parce qu'on en a encore jamais vu Et puis c'est parti ! Ok donc on a réussi à se trouver un petit coin de paradis Franchement c'est incroyable parce qu'on est vraiment tout seul sur la plage C'est à dire qu'il y a une personne au loin loin Et de temps en temps des personnes qui passent à pied Mais sinon on est vraiment tout seul C'est super agréable de pouvoir parler fort Être tranquille sans avoir de bruit autour Il y a vraiment que le bruit de la mer Parce qu'on est vraiment trop content C'est rare en plus hein ! Bon les gars je vous retrouve après quelques heures On a pas fait grand chose à part chiller Du coup là on s'est dit On a repéré la petite plage de ce matin On s'est dit qu'on allait y retourner pour faire des photos Avec le poutier de soleil Voilà je me suis mise en petite robe Et on va faire un truc assez cool j'espère J'ai essayé d'aller dans l'eau habillée Donc je garantis rien Avec mes petites photos de voir toujours Qu'est-ce qu'on fera pour des photos ? C'est parti ! J'ai pas très envie de me mouiller mais il faut le faire Le problème c'est que moi en fait je vais pas pouvoir te suivre Comment ça ? Bah j'ai un short J'ai fait plaisir de la faire chier un peu vu comment elle me saoule Bah c'est bon voilà le résultat Regardez à quoi je ressemble là maintenant Je suis trempée Heureusement qu'on est en République Dominicaine Parce qu'il fait encore chaud donc j'ai pas peur du tout je suis bien En tout cas on va rentrer un peu pour modifier tout ça Faire les petites retouches Et on vous montrera le résultat sur Instagram Donc rendez-vous sur Instagram sur mycoutes Si vous le connaissez Et we discover We discover production Hello ! Nouveau réveil aujourd'hui Donc je me suis levé encore la première Il est actuellement 7h du mat' Et en fait j'ai ouvert toutes les portes pour pouvoir avoir accès à la terrasse Et je suis dégoûtée parce qu'en fait on a une sorte de salon de jardin Donc voilà à quoi ils ressemblent Et en fait je sais pas si je vous avais dit mais ici il y a beaucoup de chiens errants Et des chiens qui rodent un petit peu autour Ils disent qu'ils sont pas méchants et qu'il faut juste les chasser Mais qu'en gros c'est possible qu'ils viennent jusqu'à la terrasse Et donc on a vu plusieurs fois Et là ce matin on se réveille et on voit que Alors je sais pas si il faudra bien voir On voit que c'est tout sali avec une tache ici On sais pas si c'est du pipi de chien Et là c'est tout sale On a l'impression que les chiens se sont installés ici pendant la nuit Donc on est un peu le seul parce que bah c'est pas hyper propre Réveil un peu... Un peu saoulé Mais ça va il fait beau Il se pleut Mais bon on a toujours une belle vue Et il fait chaud donc on va pas se plaindre Musique Hello ! Alors je sais pas si vous allez m'entendre Je vais parler très très fort parce que Excusez moi je ferais de la mer On ne fait que s'améliorer en terme de plage C'est à dire qu'il y a beaucoup de plages qui sont très différentes Bon ça reste du sable et de l'eau Mais, contrairement à ça le dire Celle-là elle est beaucoup plus large Et l'eau elle est encore plus bleue Et encore plutôt cocotier Bon voilà je suis que ravie Donc voilà il y a beaucoup de courant aussi Parce qu'apparemment ça c'est une plage de surfer un petit peu Ça s'appelle la Playa Ricone je crois Vous voyez le décor franchement c'est incroyable Et ce qui est vraiment cool aussi C'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment pas beaucoup de touristes ici Franchement il y a très peu de monde Donc en fait on est quasiment tout seul sur la plage Donc franchement c'est hyper agréable Et on n'est pas envahis de touristes Donc ça fait plaisir Donc voilà je m'en vais pour finir mon bronzage D'ailleurs pour info Mehdi il est parti faire un footing Là il s'est déterre à faire un footing Il est parti courir jusqu'à la balle Voilà je ne le vois plus trop d'ailleurs Ah si je le vois Mais bon je le laisse faire sa vie hein Cours Amstérisme Cours Cours Oh non 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 Oh non 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 Oh non non Ok regardez comment j'ai cramé là Je suis pas un peu rouge ? Ok j'espère que ça transforme en bronzage Bon je suis dans la voiture en train d'attendre messieurs Qui fait des vidéos Donc je l'attends Et ensuite sur le chemin du retour alors que nous étions en train de rentrer chez nous Et bien sur le bord de la route on a vu qu'il y avait un attroupement Et donc on a regardé en fait on a vu qu'il y avait un match de baseball qui se jouait Donc on s'est dit bah pourquoi pas descendre comme ça on voit un peu la vie locale Et on voit comment ça se passe Et donc on a passé un très très bon moment on était qu'avec des locaux On était vraiment les deux seuls touristes avec de la bonne musique Un petit match de baseball et franchement c'était trop bien Une jambe historique Elle s'est bateau qui bouge Unedzy a la siete Une quinze Merci Ah regarde ça les bateaux qui bougent Et voilà on est parti pour un long périple pour aller visiter le parc Los Aetices. L'étape du bateau ça a été vraiment compliqué je vous avoue parce que je m'attendais pas à ça. En fait c'était vraiment un tout petit bateau ce qui fait que toutes les vagues on les ressentait et donc ça me faisait vraiment des hauts de coeur mais bon j'ai quand même réussi l'étape. Et ensuite donc la première étape c'était d'arriver jusqu'au port, deuxième étape c'était le bateau et ensuite autre périple c'est à dire que quand on arrivait avec le bateau en fait on ne pouvait pas arriver directement sur le port parce que le ponton était cassé et donc il y avait juste un monsieur qui était dans l'eau toute la journée et qui devait faire des navettes en fait entre venir chercher les gens un par un dans une barque et faire l'aller-retour. Donc ça c'était vraiment l'aventure. Et ensuite troisième étape c'était aller prendre une moto donc un guide venir nous chercher pour nous amener jusqu'à l'endroit et franchement c'était super long. Alors nous sommes là actuellement mais franchement pour y aller il faut le mériter parce que nous avons fait alors on s'est levé à 5 heures du mat donc depuis 5 heures on n'a pas mangé donc là on commence déjà à avoir faim et on n'a rien pris bien sûr les touristes de base et on a fait donc une heure de route plus une heure de une heure et quart de ferie plus 25 minutes de moto voilà on est enfin arrivé à l'endroit donc on va s'apprêter à faire du kayak et donc petit périple de 4 heures je crois donc voilà ça va être magnifique donc c'est parti on vous emmène avec nous et j'ai bien peur des bêtes vous voyez c'est le genre de truc où tu prends les arbres là il y a plein d'raignées qui tombe donc je suis équipée mais pas là bref c'est parti mais là c'est parti et là c'est parti Et là c'est magnifique T'es grande chambre Vous avez deux towers C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Je suis magnifique Vous êtes magnifique Vous êtes magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Après toute cette grande randonnée, franchement on était KO Mais Jackson nous a proposé de nous faire une visite guidée de la jungle un peu des alentours et donc même si on était fatigué on s'est dit vas-y on le fait parce que de toute façon on est là, autant profiter jusqu'au bout donc on est parti s'aventurer dans la jungle et franchement c'était incroyable parce qu'on était vraiment dans une atmosphère vraiment seule au monde, il faisait chaud, il n'y avait pas beaucoup de soleil et vraiment l'ambiance elle était assez étrange mais on avait vraiment l'impression d'être au bout du monde et c'était vraiment incroyable donc je vous laisse avec les images bon ça y est j'arrête avec les musiques épiques mais en tout cas c'était vraiment incroyable donc je vous conseille fortement d'aller faire un tour à Los Aetices et d'aller contacter Jackson parce que c'était vraiment une super expérience et donc après avoir mangé un bon plat local dans un restaurant près du port il était temps de repartir, de reprendre la barque et de reprendre le bateau, le fameux bateau qui au retour était encore plus mouvementé qu'à l'aller, donc s'est retrouvé dans une tempête mais bon cette fois-ci j'étais habituée on va dire et après être enfin arrivé c'était l'heure de reprendre la voiture pour faire le chemin envers et donc quand on était sur la route on est tombé par hasard sur un match de basket donc étant des fans de basket c'était obligé pour nous de nous arrêter et évidemment Mehdi n'a pas pu résister, il a été obligé d'aller jouer avec ses chaussures de randonnée Hello ! Bon et bien c'est le dernier jour aujourd'hui dans cette magnifique maison franchement la vue on ne s'en laisse pas ou même vous savez, du coup là on continue dans la région de Samana mais on va se rapprocher un petit peu plus de la Stérenas et du coup on va dans un petit hôtel cette fois-ci donc on n'aura pas cuisine etc pour manger donc je sais pas comment on va se débrouiller mais ça va être cool quand même parce que c'est bien de pouvoir changer d'endroit t'as l'impression de faire des nouvelles vacances à chaque fois donc voilà on se voit en avec nous toujours ok donc Mehdi là il s'est motivé à aller dans un barbeur on a dit qu'on voulait vivre à la locale et bien c'est ce qu'on va faire du coup peur qu'il se retrouve avec un collier avec un truc horrible je vais demander ça vous voyez un dégradé dans la barbe ok il va demander ça 3, 2, 1 ça c'est fou en vrai c'est tellement affiné devant c'est un visage beaucoup plus fin c'est parti trop loin j'ai dit moi il me fait la barbe et tout va bien et je vois il commence à faire mes sourcils d'ailleurs ça change toujours mes sourcils ou pas ? t'as rien t'as même pas de sourcils j'ai eu peur je te jure tu dis j'ai rien de fait si il me le coupe je vais ressembler à un orteil non ouais ça fait bien ça t'affine grave le visage oh c'est trop beau là Mehdi je commence à me faire piquer Mehdi il passe vraiment sa vie à être sur son téléphone genre là il est sur insta alors qu'on est là avec un beau coup de soleil il passe sa vie à filmer on peut même pas profiter genre on est les deux comme ça sur la plage regardez voilà maintenant on vibre à procuration voilà voilà ce qu'on fait maintenant 2021 bon je vous avoue que en fait depuis qu'on a changé de destination et bien en fait j'ai quasiment pas filmé et donc on se retrouve uniquement avec quelques vidéos à l'iPhone qui montrent absolument pas la chambre d'hôtel absolument pas nos activités mais franchement c'était vraiment que du chill des restos, plages etc donc rien de fou vous n'avez rien loupé mais quand même je tiens à le préciser je suis une youtubeuse en cartoon en tout cas petite péripétie que j'ai filmé l'un des soirs où on était donc à l'Asterenas avec Mehdi on a eu la fameuse idée de prendre la voiture et de se garer sur la plage pendant qu'il faisait nuit noire donc résultat on s'est embourbés franchement c'était la galère parce qu'il y a des gens qui sont venus nous aider pour essayer de pousser la voiture, démarrer le moteur etc mais c'était impossible donc voilà finalité on a été obligé de payer pour pouvoir se faire aider par une des panneaux donc voilà soirée 5 sur 10 bon et puis comme je vous ai dit que j'avais pas filmé et bien on se donne rendez-vous directement à Puerto Plata la dernière destination ça fait longtemps que je vous ai pas vlogué donc là on vient d'arriver pour notre dernière étape c'est à dire à Puerto Plata on a fait à peu près 4h de route donc c'était quand même assez long on est parti ce matin de l'Asterenas et du coup on est arrivé dans la ville là on a un petit peu caché et un petit peu excentré mais vraiment la ville à côté c'est vraiment la folie genre c'est à dire que dès que t'as un feu rouge déjà les gens ils conduisent n'importe comment ça c'est pas nouveau mais particulièrement en ville tu vois des gens en contre-sciences etc quand t'es aux arrêts en fait t'as des gens qui viennent te laver tes voitures pour te demander de l'argent etc bref c'est vraiment la folie on y en a dans tous les sens donc franchement je suis contente d'être arrivée dans ce petit havre de paix là on est donc dans notre dernière maison pour nos 4 dernières nuits je crois 4 ou 5 et on part dimanche voilà donc on va profiter ici il y a une petite piscine ça fait plaisir par contre il y a énormément de moustiques puis voilà on va aller faire un petit peu des courses et on va pouvoir justement manger un petit peu des choses que nous-mêmes on prévare parce que c'est vrai que quand on était à l'Asterenas en fait on a fait que de manger à l'extérieur parce qu'on n'avait pas de cuisine ni de frigo donc en fait on pouvait rien stocker donc on était obligé de manger à l'extérieur et franchement c'est cool le resto de temps en temps mais quand il va tous les jours c'est chiant parce que c'est long c'est cher et t'es pas chez toi donc c'est bien de pouvoir aussi cuisiner sa propre nourriture voilà on est content on va pouvoir faire quelques petites courses et se caler je pense dans la piscine parce que là on est KO et juste profiter un petit peu de l'extérieur donc voilà là en fait ici c'est la maison des voisins des propriétaires on ne loge pas ici mais en fait juste à côté il y a la maison des propriétaires qui habitent donc voilà c'est eux qui gèrent toute la location Airbnb oula faut vraiment traverser la jungle et ça c'est notre petit bungalow bon on se retrouve après une petite baignade franchement il s'est tellement chaud ça fait du bien en tout cas pour vous expliquer donc nous on est à Puerto Plata et en fait donc vraiment la ville ici c'est fou comment ça change de la mer vraiment on avait pu déjà tester à Saint-Domingue parce que on avait pu tester déjà à Saint-Domingue parce que c'était la ville et d'un coup on est arrivé la nuit comme ça on part de Paris qui est une ville déjà assez mouvementée mais Saint-Domingue ça n'a rien à voir on arrive de ça après on passe à la Stérenas qui est un quartier plutôt calme avec quand même beaucoup de gens mais là particulièrement t'as beaucoup plus de gens ça fait bizarre en fait c'est à dire que t'es là dans ta petite bulle t'arrives wow il se passe quoi en fait on s'est un petit peu excentrés donc heureusement d'un côté parce que franchement j'aurais pas été très rassurée d'être là le soir etc donc on est dans un endroit qui est très sécurisé c'est à dire qu'en fait tu rentres dans une sorte de sas avec des gardes et du coup ils regardent bien qu'ils rentrent à chaque fois et pour toujours une barrière et après tu rentres dans une sorte de ville à l'intérieur de la ville et en gros c'est une sorte de ville sécurisée avec pas mal de maisons de propriétaires etc et t'as des gars qui rôdent avec des armes etc pour assurer la sécurité donc ça annonce l'ambiance mais en tout cas je suis contente d'être ici je pense pas du tout que ça allait être ce genre de résidence mais en tout cas je suis contente parce que c'est vrai que c'est pas très très rassurant quand tu vois dans la ville et puis alors peut-être aller voir aussi la plage ici et une plage à demi tapis donc voilà le programme du soir on est grave dégoûté là parce qu'on a vu qu'après on avait deux minutes à pied on avait la plage mais bon on a été habitué à des nouvelles plages donc on est ici tout ça là c'est des centres d'algues avec des déchets il fait s'il est au bout de sa vie c'est un petit métier j'aime pas en samedi alors désolé je vous ai pas pris ce matin parce qu'on a eu une petite galère je vais vous expliquer ça en gros comme je vous ai dit on est dans un petit bungalow et donc on a un trousseau de clé pour fermer ici la porte de l'entrée et à l'intérieur on a donc le salon qui est ici et on a la porte de la chambre et sur la porte de la chambre en fait c'est une sorte de loquet ce qui fait que vous voyez dès que vous fermez le loquet vous pouvez plus ouvrir la porte donc c'est fait exprès c'est une sorte de sécurité pour la nuit nous on s'est dit c'est cool comme ça la nuit on est pas dérangé bref ce matin on le rouvre et je sais pas comment parce que c'est ni midi ni mois donc peut-être qu'on l'a fait sans faire exprès sans se rendre compte mais en fait on a activé le loquet et du coup on a claqué la porte donc forcément qu'il dit claquer la porte en ayant le loquet activé il dit porte fermée on était enfermé donc dans cette pièce là pas de possibilité d'aller dans la chambre avec toutes nos affaires genre chargeur de téléphone etc donc tout ce qui était important heureusement qu'on a eu le téléphone avec nous on se dit bah vas-y au pire on va aller voir dehors mais heureusement cette porte était fermée on avait fermé la clé pour la nuit ce qui est normal et du coup les clés pour ouvrir la porte de l'entrée étaient dans la chambre bien sûr c'était un peu stressant on a appelé la dame et en fait elle est venue elle avait pas de clé donc on s'est dit mais ouais je vais faire comment ? on va devoir appeler un serreurier ça va nous coûter hyper cher et au final elle a réussi à trouver une clé pour ouvrir la porte d'entrée ici et ensuite on a dû casser la serreur c'est pour ça que là actuellement il y a plus de poignée plus rien parce qu'on a dû casser mais voilà en tout cas petite anecdote du matin qui fait plaisir tant que c'est réglé ça va ! comme la nuit commençait à tomber on est rentré et une fois à la maison on s'est dit pourquoi pas ressortir pour acheter à manger et en fait on a regardé un petit peu sur internet pour trouver une pizzeria et donc on s'est rendu on est arrivés il y avait vraiment beaucoup de monde il y avait comme une soirée qui se préparait tout le monde nous regardait un petit peu parce qu'on était vraiment grand et blanc du coup je voyais des gens qui disaient gringo gringa et donc on s'est placé là on a attendu de recevoir nos pizzas on a en même temps rencontré un local qui était un peu la star de la soirée et d'un coup il y a eu une coupe de courant malheureusement j'ai pas fumé parce qu'il faisait tout noir mais on nous promettait qu'il allait avoir une soirée qu'il allait avoir de la musique et que les gens allaient danser donc nous on voulait voir ça absolument donc on est resté jusqu'à ce que la panne s'arrête et que la lumière revienne et écoutez on s'attendait pas à ce genre de danse on s'attendait pas à ça on a tellement attendu la soirée on s'est dit bah tout ça va être la danse en mode normal et tout et en fait pas du tout les médias à la moyenne d'âge c'était à peu près genre 18 ans peut-être et les gens pour danser ils ne font que twerker l'un sur l'autre c'est plus que du twerk ce n'est pas que du twerk j'aime pas comment dire c'est du sexe habillé voilà le plan dans tout ça c'est que on nous a dit de venir danser puisque ça se voit on est des étrangers on nous appelle gringo gringa partout et là on nous appelle on nous dit ouais venez au milieu donc là on se fait embarquer dans un rond j'ai beau leur dire non merci et les gens veulent qu'on fasse la même chose sauf que non ici en France pas pareil c'était grave marrant c'était trop cool on cherchait des empanadas on trouve une pizzeria où ça finit en boîte de nuit de gens de 15 ans franchement beau souvenir deux jours avant le départ très très beau souvenir on en rigolera beaucoup encore des amis mais franchement je m'en remets pas mais dommage en fait ils font rien d'autre que ça c'est à dire qu'ils dansent pas ils font que se twerker dessus du coup on pouvait même pas faire des moves on m'a dit je vois que tu danses je dis oui mais tu veux que me faire twerker ma meuf franchement le malaise et du coup on passe pour des coincés et les filles elles me disaient mais pourquoi tu danses pas là 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 sauf que je peux pas faire ça moi mais en vrai c'était marrant donc très belle expérience hello alors après la soirée d'hier très mouvementée ce matin dernier jour officiel avant qu'on parte demain à Paris et donc on a décidé de faire 27 cascades en fait c'est une sorte de randonnée un peu dans la forêt et après tu sautes dans des cascades et tu en fais plusieurs parce qu'il y en a 27 du coup ça va être sympa j'ai un peu peur j'avoue parce qu'on va faire sauter de haut et j'ai un peu le vertige on va voir ce que ça va donner mais j'avoue que je suis pas rassurée ça va être sportif je pense du coup je vous reprends quelques heures après notre discussion parce que entre temps on est rentrées j'ai pas eu le temps de filmer du coup je voulais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé T'as une sorte de randonnée en fait où tu vas grimper un petit peu dans les hauteurs Et après pour continuer ton chemin t'es obligé de soit sauter dans l'eau dans les cascades Soit d'emprunter des toboggans glissants Et franchement c'est hyper impressionnant et c'est incroyable parce que vraiment tu sautes dans le vide Ton coeur il remonte comme ça franchement C'était stressant pour moi au début parce que j'aime pas du tout tout ce qui est le vide etc Du coup je me suis vraiment surpassée Tu passes dans l'eau, l'eau franchement elle est un peu froide Mais ça fait grave du bien C'est comme des épreuves un peu à chaque fois En fait t'avais des cascades qui faisaient plus de 8 mètres Sauter de 8 mètres dans l'eau J'étais pas trop assurée donc je l'ai pas fait Mais j'ai fait celle qui était un peu plus petite Et franchement c'était trop bien, l'adrénaline elle est ouf Et puis voilà retour à Paris Cette dernière soirée là on va faire des petites photos D'où le fait que je sois maquillée Et ensuite et bien ce sera valise, enregistrement et breaking bad Comme d'hab Donc voilà je vous laisse Bon c'est ici que ce voyage se termine Après deux semaines de périples, de péripéties, d'aventures, de rencontres Il est temps pour nous de retourner à Paris De reprendre notre quotidien Et de garder des images plein la tête Si vous allez en République dominicaine Je vous conseille réellement de ne pas passer uniquement par Punta Cana D'aller voir un petit peu plus ce qui se passe autour Parce que ça vaut le détour Il y a plein de choses à voir Plein de gens à rencontrer Plein de saveurs à goûter Plein de voitures à désembourber Bref Moi je vous laisse sur ces belles images J'espère que la vidéo vous aura plu Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures Babies